Bon, comme les médias sont fermés, ceux qui sont censés en principe de vous informer, et tous ceux qui voient les manifestations, faites des petites vidéos, envoyez-nous, nous allons poster, ok? Voilà, faites des petites vidéos, même si c'est 30 secondes ou une minute, envoyez-nous ces vidéos, nous allons poster. Parce qu'il n'y a plus de médias. Vous avez vu aujourd'hui un peu partout des manifestations pour le manque de courant. Peuple de Guinée, partagez au maximum, préparez-vous, préparez-vous, il n'y aura, si rien n'est fait, si un deuxième ou un troisième bateau ne vient pas, je crois qu'il y aura pénurie de carburant. Comme il y a des imbéciles quand on parle, ils pensent que nous, on a envie de parler pour parler. On avait parlé du carburant, du mauvais carburant qu'on a distribué aux Guinéens. Maintenant, ça devient sérieux. Même des groupes de EDG sont en panne. Des bateaux, des pêcheurs en panne. Des véhicules de plusieurs Guinéens en panne. Depuis hier, ils ont arrêté le dépotage. Oui, le carburant, le deuxième bateau sous l'autre là, si c'est... Ce n'était pas du bon carburant. C'est pourquoi hier, c'était chaud à la janamérie, au haut commandement. C'était chaud là-bas, la famille. Donc, en priant Dieu, avec toute cette souffrance sur vous, et dire encore qu'il n'y a pas de carburant, là, ça va mal tourner. Le paradis va être autre chose. Si rien n'est fait, si rien n'est fait, le paradis, ça va être autre chose. Yep. Donc, partagez au maximum. L'affaire de carburant, comme vous avez informé là-dessus, il y a eu une réunion hier. Ils ont décidé d'arrêter le dépotage de carburant. Ils veulent vérifier. Il y a un chargement qui est venu. En Guinée, ce n'était pas de la bonne qualité de carburant. Et des gens, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts égoïstes, ils ont livré aux Guinéens du mauvais carburant. Et les véhicules de maintenant, là, ne peuvent pas supporter ces carburants. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, beaucoup de moteurs sont en panne. j'ai dit même, même les moteurs de EDG. Les moteurs de EDG. Et donc, comme les bandits, ils ont commencé à constater les dégâts déjà. La seule décision qu'ils ont prise, c'est d'arrêter tout. C'est-à-dire, on vous dit ici, ces gens-là, ils ne sont pas là pour le peuple de Guinée. C'est des gens qui ne cherchent qu'à remplir leur poche. Comment on peut envoyer le carburant ? Quoi qu'on dise, Amadou Doumbouya, qui était du côté de Sonap, ils ont toujours vérifié son équipe qui était là-bas. Ils ont toujours inspecté le carburant qui rentrait. Mais le nouveau groupe qui vient d'arriver, du côté de Sonap, ils ont laissé le bateau déchargé. Et maintenant, qui va payer les moteurs des gens ? Qui va payer les dégâts ? Qui va payer ? L'État va payer ? Vous voyez, chaque fois, quand on vous dit, ces gens-là, ils sont là pour eux, ils ne sont pas là pour le peuple de Guinée. Nous attendons de voir la réaction du CNRD, des décideurs. Il ne s'agit pas d'appeler ces gens-là, les directeurs-là, ceux qui ont acheté le carburant, ceux qui gèrent le carburant. Il ne s'agit pas de faire ça. C'est de dire aux Guinéens ce qui s'est passé. C'est vous qui dirigez, c'est vous qui achetez le carburant. Maintenant, si on vend du mauvais carburant aux Guinéens, maintenant, les dégâts sont énormes. J'ai dit même les groupes de EDG. Et d'ailleurs, ils ont arrêté le dépotage hier nuit. ce qui veut dire si rien n'est fait, si un autre bateau ne vient pas d'ici demain, ce qui veut dire qu'il y aura pénurie sur l'étendue du territoire. C'est qu'il y aura manque de carburant sur l'étendue du territoire. Si rien n'est fait. Par la faute de qui ? Lorsqu'on parlait des imbéciles. Oh non ! Vous mentez ! C'est rentré, c'est sorti ! Maintenant, c'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Depuis hier, allez-y les demander pourquoi plusieurs directeurs étaient convoqués hier. Pourquoi ? Au recommandement. Pourquoi hier nuit, ils ont arrêté le dépotage de carburant ? Pourquoi ? Parce que certains, pour se remplir les poches, ils sont partis acheter le carburant à bon marché. C'est-à-dire, eux, ils vont faire des profits. Ils vont se faire des millions en dollars. Mais pendant ce temps, c'est le peuple qui paye. Pendant ce temps, c'est les Guinéens qui payent les pots cassés aujourd'hui. Des véhicules en panne, je dis bien. Des bateaux en panne aujourd'hui. Par la faute de qui ? Si les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités, ne s'assurent pas que le carburant qu'on nous donne, ce n'est pas de la bonne qualité. C'est la faute de qui maintenant ? Nous attendons. Nous attendons. Je crois que les jours à venir, si vraiment ils sont sincères, beaucoup vont tomber les jours à venir. Parce que ça, c'est inacceptable dans un pays. on ne peut pas décharger un bateau sans analyser d'abord. Il y a des équipes pour ça. On n'a jamais entendu ça. Quoi qu'on dise sur l'équipe d'Amadou Doumbouya, mais nous n'avons jamais entendu ça. Voilà. Toi, le maudit de Aboulaye Sissé, oui, tu as raison. Parce que c'est Moussa Sissé qu'il y a du côté de là-bas. Moi, je viens de faire Uber. Je suis en pause maudit. Moi, je gagne mon argent halal. Moi, je ne vole pas. Même si j'envoie 5 francs à ma mère, mais moi, je ne vole pas la République. Moi, Ansu Damaro, je suis fier de ce que je fais. OK ? Moi, je ne suis pas un maudit. Ceux qui volent, regarde, je suis à la pause déjà, j'ai 175. C'est ma pause déjà. moi, je travaille chaque jour. C'est vous les imbéciles qui parlez, oh non, il n'a rien à faire aux États-Unis. Il est là. Des maudits comme vous, parce que c'est ce que vous voulez. On va acheter du mauvais qualité de carburant. On vient revendre ça aux Guinéens. Ils se font des milliards. C'est pourquoi ça ne les profite pas du tout. Parce que vous, les maudits, vous n'aimez pas la vérité. Vous avez parlé, non ? Maintenant, pourquoi ils ont arrêté le dépotage hier ? Parce qu'ils ont compris que oui, ce qui a été dit, le costa est amer. Le costa est amer. Un groupe de bandits seulement. Ça fait trois ans que vous avez volé, là, ça ne vous suffit pas. Et vous continuez à aller acheter des carburants de moins cher qu'un pays sérieux ne peut pas accepter qu'on distribue ça dans les stations. On a à Tomerera, Montero, Canafé, Giller, Oto, Bébé, Na Canafé, Cessez Mara, et c'est que le carburant n'a pas salué. Le carburant n'a pas salué. Et c'est que le carburant n'a pas salué. Attendez, le maudit, on a dit banni, on va continuer. Attendez. Laissez le maudit, Je vais le banni d'abord. Voilà. C'est fini. Tu vas commenter ici, maudit. Tu n'as mis au rôle. On a tout, mais je vais Oto, Canafé, Koumki, Moutier, N'a pas salué. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le carburant n'a pas salué. C'est fini. Le carburant n'a pas salué. 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 périmède, mais je suis en Tongo parce que à Kolonda, quelque temps, j'ai périmèdé, EFA et Mati, exemple, carburant fin, carburant DNA, ce n'est pas propre à la consommation, mais comme les colonnes, l'Etat normal, c'est un groupe de bandits, et donc je suis en train de dire qu'il y a le carburant, c'est le carburant, moins cher, Bénéga sera 8000, mais Mati, c'est 6000. Donc, le profil est en poche qui a dépensé, parce qu'il y a un moutier, un moutier, un moutier qui a été dans le Canada. Donc, on a fait ça, mais les médias ne sont pas là. Les médias qui doivent inspecter, les médias qui doivent aller aujourd'hui auprès de SONAP, ainsi que l'institution, personne, la RTG ne dira pas le contraire, parce que le gouvernement a une compétence, irresponsabilité. L'Etat a irresponsabilité, il y a un carburant, le carburant, le déchargement. Il faut que l'Etat vérifie d'abord, le département, SONAP, vérifie d'abord que oui, le carburant, les Guinéens peuvent consommer, à nous, c'est la bâme, à nous. Donc, vous allez accuser qui ici ? Vous allez dire la politique ? Vous allez dire le nom de qui ici ? C'est la faute de qui ? C'est la faute de qui ? C'est la faute du CNRD. Si des affaires sont à la tête du pays ? Et moi, c'est ce que l'on faut cobrir. Hein ? Je ne vais pas souhaiter que les Guinéens souffrent. Ce n'est pas mon souhait. Ils ont arrêté le dépotage. J'espère que le bateau aussi qui est là-bas, le carburant qui est dedans, c'est de la bonne qualité. Parce que c'est le deuxième bateau, sous Moussala. Donc, le bateau qu'ils ont arrêté le dépotage hier, moi, ma prière, que ce bateau-là, ce soit de la bonne qualité pour ne pas qu'il y ait rupture de carburant dans les stations. Donc, la Guinéens-là, c'est le carburant qui est là-bas. Parce que si on dit que ce bateau-là, le carburant qui est dedans, ce n'est pas de la bonne qualité, parce que les stations, le reste de carburant dans certaines stations, ce n'est pas de la bonne qualité. la Guinée n'a pas ses moyens-là, il faut le faire. Dans les cuves, ils vont aller enlever ces carburants-là. Les propriétaires des stations, ça va être des pertes pour eux. L'État ne va pas dédommager quelqu'un. Donc, il y a quoi ? Il y a quoi ? À vous. Où nous t'en remènes ? Parce que, nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes avec des gangsters, des bandits qui ont pris le pays en otage. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. Voilà. Les gars, il faut qu'ils m'entendent. Allez, allez, on a voulu faire ça. Pourquoi ? Allez-y, ils ont demandé pourquoi hier nuit, pourquoi ils ont arrêté le déportage ? Vous les posez la question. Nos journalistes, qui sont des professionnels, qui pouvaient aller vérifier aujourd'hui, il n'y a pas de journaliste. Est-ce que c'est la RTG qui va aller aujourd'hui faire des enquêtes pour venir dire à la population ? Vous souffrez vraiment avec ces bandits-là. Et mon frère, et mon frère, mais comme j'ai même dit, ça, je vous ai dit, je m'a dit, tout ce que vous allez faire, tout ça, ça fait partie du malheur. Ça fait partie, ça dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taille, il n'y a pas de taille. Parce que l'ingratitude, vous êtes des ingrats. Sous le président, on n'a jamais entendu ça. 11 ans. On dit, non, le carburant, voilà, ils ont augmenté le prix du carburant. Mais carburant, de mauvaise qualité, non, 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 jamais. Même dans l'histoire de notre pays même, on n'entend pas ça. Mais c'est sous le CNR qu'on peut entendre de telles bêtises dans un pays. Parce que c'est des affaires qui sont là. Qui ne pensent qu'à leur poche. Qui ne pensent pas à l'intérêt des Guinéens. Sinon, si ces gens-là étaient conscients, ils allaient continuer le travail comme les autres. Amadou Doumbouya a fait combien de temps là-bas ? Quoi qu'on dise, les gens reprochent à Amadou Doumbouya. mais son département n'a pas connu cela. Dire qu'il a acheté du carburant qui n'est pas de la bonne qualité, non. Vous venez, au lieu de continuer à inspecter, chaque fois que le bateau-gare, c'est une équipe qui vient pour inspecter. C'est eux qui disent, ok, patron, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont empêché ces gens-là. Ils ont empêché ces gens d'aller faire l'inspection. Toi, le maudit, quoi, c'est-à-dire qu'il y a des gens-là. Allou, il faut qu'on vive la transition. Vous, les maudits, vous voyez le pays aujourd'hui, vivent quoi ? Des maudits, il n'y a pas de courant. Vivent quoi ? La cherté de la vie, des maudits, même le recrutement à la fonction publique. Vous voyez aujourd'hui comment le pays est ? Même le recrutement, après avoir mis 28 500 personnes, même 2 000 personnes, les bandits ne peuvent pas prendre. 2 000 personnes, déjà les fonctionnaires actifs, ils ne peuvent même pas les payer. ces 5 000 personnes en quoi ils vont augmenter à l'effectif des travailleurs pour payer ces gens-là. Non, mais détrompez-vous. Vous ne voyez pas que c'est selon la demande de tel ministre. Regardez-moi des plaisanteurs comme ça. Le nombre de personnes à la retraite dans chaque département est déjà connu. Il faut combler le trou. Mais il faut voir l'argument des bids, c'est-à-dire de ces bidons-là. Oh non, on recrute en fonction de la demande de chaque ministère. Bande de comédiens. 28 500 personnes à la retraite. Vous saviez d'où ces gens-là viennent. Mais des comédiens, voici le cinéma qu'on nous présente. Ah non, la demande, c'est selon, voilà, chaque département. Donc, je vous ai dit, ceux qui doivent être retenus à la fonction publique, cette liste-là déjà est bouclée. Arrêtez de vous fatiguer. Ils ont déjà fini de sélectionner ceux qu'ils doivent prendre. Chacun a donné les membres de leur famille. C'est fini. Pitié pour les enfants des pauvres, ceux qui n'ont pas de relation, ceux qui n'ont pas les bras longs. Et c'est pourquoi la Guinée va toujours traîner. Et c'est comme ça que c'était dans l'armée. Alors notre administration encore est foutue. Vous savez, depuis le temps de Féjournala, ça n'a compté. Les recrutements dans l'armée, c'est les conséquences, c'est le fruit de ce que nous avons sémé depuis des années en recrutant dans l'armée des voyous, des vagabonds. Je ne dis pas toute l'armée, mais vous le saviez bien que moi, je parle des Guinéens, ceux qui connaissent la réalité. C'était toujours des enfants délinquants, des bandits dans des familles qu'on appelait le grand frère dans l'armée pour dire à Mbouri, à Nsogo, on va dire à Mwama, Walfe, à Mwara, Sosoria. Maintenant, c'est ces bandits-là aujourd'hui, la majorité, comme des gens comme les Dumbuya. Pour ceux qui connaissent Dumbuya, demandez, ils faisaient partie du groupe Cosmos, un groupe de bandits reconnus célèbres à Kanka à l'époque. Demandez à les gens de Kanka. Dumbuya, c'est un ancien bandit. Si des gens comme ça se retrouvent au sein de l'armée, armés, mais ils vont faire le coup d'État. Parce qu'en Guinée, quoi qu'on dise, la première génération de l'armée, c'était des bonnes personnes, éduquées. père, l'âme de Sori, Dumbuya, les feux généraux Lansana Conte, ils avaient la notion de la République. Même le père de Amara, qui était le dernier chef d'État-major de feux généraux Lansana Conte, pourquoi il n'a pas fait le coup d'État ? Parce qu'il avait la notion de la République. Mais le groupe des Amara, des jeunes bandits comme ça, des ballards des jeunes bandits, des bandits comme ça. Donc, nous allons quitter maintenant l'armée, on vient dans l'administration. maintenant, c'est des recrutements maintenant par affinité. Demain, notre administration va être quoi ? Maman dit déjà, ceux qui ont parlé de jeunes, en veut des jeunes. Voici le résultat maintenant. Les jeunes, trois ans, le costat est amer. Ce que les vieux ont construit pendant des années, ces jeunes bandits sont venus tout détruire. Ce que les vieux ont construit, les soi-disant jeunes là, sont venus tout gâter. Donc, il y a quoi ? C'est pourquoi aujourd'hui, ça ne sert à rien même de chercher des diplômes. Il suffit d'avoir des relations. Il suffit d'avoir des relations, c'est fini. Et tant que nous ne mettons pas des jeunes capables ou des hommes capables, la Guinée n'ira nulle part. La Guinée n'ira nulle part. Et c'est pourquoi on est en train de traîner aujourd'hui. C'est pourquoi on est en train de traîner. Il faut qu'on dégage ces bandits-là. Leur refondation, leur refondation, c'est ça. Déjà, notre armée est pourrie. Maintenant, la fonction publique encore, ils vont venir pourrir ça avec des tokas, des vauriens, des bonariens. Je vous ai parlé des 31 millions de FIDA que Baouri est sorti pour mentir devant le peuple de Guinée que FIDA, ils ont dit que la Guinée a beaucoup d'argent. Gros mensonge. Non. La vérité, la Guinée a des incompétents, des gens qui ne savent pas rédigés des documents. Donc, FIDA n'a rien vu de concret. Donc, ils ont pris leur 30e million qu'on devait injecter dans le secteur de l'agriculture. Mais aujourd'hui, les agriculteurs, ils n'ont rien aujourd'hui. L'État n'a rien. Pourtant, il fallait voir le ministre menteur, le frère de Siakabari à l'époque, lorsqu'on donnait des résultats des années précédentes sous le présent Fakondé, soit disant que la Guinée est parvenue à lutter contre le taux de suffisance alimentaire. Donc, ces gens-là se donnaient ces crédits-là. Et aujourd'hui, où nous en sommes? Le frère de Siakabari qui a révolution vêté, des bandits comme ça, des milliards ont été alloués à leur département. Où est le résultat aujourd'hui? Donc, là, c'est que la situation est en train de se faire depuis le départ. Vous avez affaire à des bandits. Gangsters ne sont pas dans le monde. Voilà. attendez, je vais lire cet article. Le temps de réhabilitation pour Alpha Condé. Le nom garantit quand l'homme tombe. Cette citation de l'écrivain Victor Hugo suggère que les êtres exceptionnels après leur disparition ou chute ne cessent pas d'être auprès des gens et de compter aux yeux des autres. Le temps n'a pas d'effet sur eux. La disgrâce ne les concerne pas. Le professeur Alpha Condé insummersible ne souffre pas de l'oubli ni de l'ingratitude des Guiniens qui, chaque jour, le regrettent un peu un peu plus. Donc, c'est un peu long, mais ceux qui veulent lire l'édito de Abib Marouane, vous pouvez aller sur la page, nous l'avons partagé. Donc, c'est pour dire au CNRD, si le 5 septembre d'autant danser, pensant que le président Alpha Condé c'était lui le malheur, aujourd'hui, beaucoup sont dans le regret que même si le président Alpha Condé devait partir, ça devait être des bonnes personnes qui devaient le remplacer, pas des bandits. Moi, je l'ai dit depuis le début, des gens que le président Alpha Condé a nettoyé, lavé, habillé, si ces bandits viennent enlever le président Alpha Condé et certains se mettent à applaudir, je l'ai dit vous allez le regretter avec le temps. Aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. Je l'ai dit, même si le Faman devait partir, ce n'est pas ces bandits, ces voyous qui devaient le faire partir. Ça devait être des Guinéens conscients. Si ça devait être des militaires conscients des patriotes, mais pas ces bandits-là, le résultat est amer aujourd'hui. Un groupe d'un compétent, un anyeuama. Ambra fali, n'y en a. La fin du film, Walloy, c'est déjà arrivé. La fin du film, c'est déjà arrivé. Al-Kassou-Souké. Au lieu de mentir en coopération avec la Russie, nanani, nanana, tout ça, dites la vérité, c'est comme on vous a dit. Ce que les gens vous ont dit, l'envoyé spécial de Macron, le chef de la diplomatie russe, ce qu'ils vous ont dit, dites ça au peuple pour dire coopération. Vous avez mal aujourd'hui parce que même le monde entier, on vous envoie des messages pour vous dire de partie que l'affaire, ça risque de mal tourner. La Guinée n'est pas le Mali, la Guinée n'est pas le Burkina, la Guinée n'est pas le Tchad, notre pays est mûr, nous avons pris notre indépendance avant tous ces pays-là. Et le peuple de Guinée, je vous ai déjà dit, vous ne pouvez pas tromper ce peuple-là. Vous avez vu la solidarité déjà ? Même ceux qui ne se parlaient pas hier, ça c'est la nature du Guinée. Vous ne pouvez pas manipuler les gens. Maman dit, vous avez enlevé votre patron, si vous pensez que c'est vous qui êtes bénis là, il faut forcer la situation. Nous, on souhaite que ça se termine mal pour vous-même. Mais comme les gens vous ont conseillé là, l'argent que vous avez volé là, l'argent que vous avez placé dans les comptes, ça ne vous suffit pas, c'est de continuer de faire souffrir les Guinées. Restez. Si vous pensez que ce peuple là-bas croisé, feu généralement s'en a compté. Malgré la durée, le peuple s'est levé un jour face au pouvoir du feu généralement s'en a compté. Le peuple s'est levé face au pouvoir de Dadis ici. Donc, ça ne sont que des rappels pour vous. Vous n'êtes pas plus béni que feu généralement, vous n'êtes pas plus béni que Dadis. On m'a dit, vous n'avez rien à porter à la Guinée que ceux-ci ne l'ont pas donné. Donc, c'est pour te dire que tu dois partir. Quoi que tu fasses, il n'y a même pas de sacrifice. sera qu'à la vie, sera qu'à la vie. Il n'y a rien compris. Il pense que du côté des Russes, ce que certains oublient, c'est pourquoi je vous ai dit quand vous avez vu le diplomate russe, certains pensaient que non, la Russie, non. Ce que le président Fakonde a fait pour la Russie, le sommet Afrique-Russie, les gens oubliaient, c'est grâce à qui? Qui a joué un grand rôle dedans? C'est le président Fakonde. Maman Dupé a apporté quoi à la Russie? Maman Dupé a dit, il peut dire à qui aujourd'hui venez, on va aller en Russie? Qui? Donc, c'est pour vous dire que je vous ai dit de vous calmer. Les Russes, ils ont leur intérêt en Guinée. Parce que les entreprises russes, l'argent, tout ce qu'ils gagnent, c'est dans les banques en Russie qui les gardent. Russie, elle allumine un consort. C'est pareil pour les Français aussi. Je vous dis, Maman Dupé est cuit. Il ne représente pas le peuple. Il n'y a pas de climat de confiance. Ceux qui parlent des aides là, pourquoi la Russie ne les donne pas 200 millions ou bien 500 millions? Pourquoi la France, ils ont autant d'argent? Pourquoi ils ne les donnent pas? Je vous ai dit tout ça, tout ce qu'on vous vend là, c'est des mensonges, coopération, tout ça, birungoulé. Les gens voient déjà le danger. c'est déjà rouge. Quand elle se va péter, personne ne sait. Et les gens ne veulent pas qu'on arrête l'activité minière en Guinée parce que le prix de l'aluminium ça va chuter. Donc, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Quand il y a eu le coup d'État, est-ce qu'ils ont arrêté les trains? Ils n'ont pas arrêté. Juste 24 heures seulement, le prix de l'aluminium a chuté. Quelques heures juste après le coup d'État. Parce que les gens pensaient qu'on allait fermer la Guinée, voilà. Ben, c'est ce qu'ils ont dit aux bandits de partis. Mais s'ils veulent rester là, il n'a qu'à rester. Quand tu viens ennéver le président le Faconde, tu dis, troisième mandat, tu racontes cherté de la vie. Aujourd'hui, les Guinéens sont heureux. Le sac de riz qui était à 230, nous sommes à près de 400 000 aujourd'hui. Le nombre de travailleurs qui est venu apporter la souffrance, la misère, l'insécurité totale dans le pays. Mamadi, nous te rappelons Teddy, un groupe de pandis, d'incompétents. Tout ce que vous avez dit sur le président le Faconde, qu'est-ce que vous avez changé? Vous avez donné de l'emploi aux jeunes? Bande de Vaurien. On met 18 500 et bande de Vaurien. Même 1 500 jusqu'à présent n'ont pas encore recruté. Les enseignants contractuels, je vous avais prévenu, où est Mori Konde aujourd'hui? Ça dit des guignols viennent s'asseoir autour de vous, voilà, abandonnez, vous aérez, on va vous prendre à la fonction publique. On dirait que ce n'est pas un droit pour vous, comme si vous ne pouviez pas faire des concours. vous avez accepté ce deal-là. Où sont les 10 000 personnes parmi les enseignants qu'on a pris à la fonction publique? Vous voyez déjà, ceux qui sont là, ils ne peuvent même pas les payer. Hein? ils ne peuvent même pas les payer. Donc moi, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. Voilà, faites beaucoup attention. Et ceux qui achètent le carburant dans les pompes, il y a des produits, souvent dans des stations, mais je parle des bons, des stations, de shell, des stations qui ont de la bonne qualité. donc allez-y. Il y a des produits, quand vous achetez le carburant, vous mettez, ça va un peu filtrer le carburant. Les résidus là vont rester en haut. Ça ne va pas descendre dans le moteur. Commencez à acheter ces produits-là. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada